Il de la garde de Bingen Alors c'est la grande visionnaire allemande Qui est née en 1098 Et puis qui va mourir en 179, tu vois, alors elle a 81 ans Benoît XVI va la nommer docteur de l'église en 2014 C'est une docteur de l'église Il y en a juste quatre, hein T'as Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux Pis il de la garde de Bingen C'est sûr Benoît était allemand aussi Bon ça aide quand le pape est de la nationalité Mais c'est pas juste ça, c'est parce que c'est un grand génie féminin Et on verra Et il de la garde de Bingen C'est une grande musicienne On entend souvent sa musique Peut-être moins, mais en tout cas Radio-Canada des fois y'a à fond joué On a des disques compacts aussi Ben avant Bach, 600 ans avant Bach Elle a fait des choses, des symphonies En musique extraordinaire Et c'est redécouvert Ses manuscrits, pis on chante ça Pis c'est des hymnes à la Vierge, tout ça Pis le Nouvel Âge a beaucoup aimé ça Elle a beaucoup adopté de la garde de Bingen Parce qu'elle est plus, c'est une théologie de la création Et puis elle dessine des êtres concentriques Pis elle parle des anges Pis bon, on te l'a pris Mais on l'a un petit peu enlevé des fois En ce compte de son terreau catholique Mais sa musique plaît beaucoup Parce que c'est très détente aussi Même des fois dans un salon de massage Même des places de jeûne Des fois, je sais pas Moi ils peuvent jouer la musique de la garde de Bingen Alors c'est ça Mais ils savent pas Tu sais que dans le fond c'est une belle hymne à Marie Primerie sans le savoir Mais c'est pour dire quand même Elle est actuelle quand même Écoute là, huit siècles après Neuf siècles Neuf siècles Très connue pour sa médecine naturelle aussi Les plantes, elle, elle va élaborer Saint Bernard va dire aussi Que les plantes médicinales aussi Sont révélées par le Seigneur Et elle va beaucoup aider les femmes À être enceintes par les heures médicinales Il y en a qui viennent de la consultation On la consulte de partout pour toutes sortes d'affaires Comme pour Saint Bernard aussi C'est des âmes d'élite Mais elle la touche à tout Comme Saint Bernard aussi Et aussi Ses visions théologiques Bon, alors on va y aller dans sa vie Elle entre comme au blatt À l'âge de huit ans Au couvent, là-bas Souvent, les monastères Mais c'est un couvent Après ça, les filles qui voulaient Entrent au monastère Elle, elle va prendre le voile à quinze ans Mais c'est assez commun à cette époque-là On mourait quand même pas très vieux Mais elle a quatre-vingt-un ans Il faut croire que les plantes l'ont aidé pas mal Elle va devenir abbesse à la mort de Superdard Et en 1147, elle fonde un nouveau couvent Au mont Saint-Rupert Avec dix-huit compagnes Et qui va s'étendre au-delà du Rhin Et je pense que c'est ça aussi, là Bingen, là Que ça soit un autre, en tout cas Et elle, elle se décrit Elle se définit Comme une pauvre petite forme Qui n'a ni santé Ni force Ni savoir C'est comme ça qu'elle se définit, elle Une pauvre petite forme Qui n'a ni santé Ni force Ni savoir Et pourtant Elle va être la grande figure de son siècle Le Seigneur aime tellement ça Ceux qui sont rien Qui sont petits Qui sont pauvres Comme Frère André, Bernadette Les petits bergers de Fatima Lucie Ils rentrent là-dedans Et puis sa gloire éclate Parce que la place est restée vierge Est restée vide C'est pour ça que la croix Elle est libératrice Parce qu'elle Elle nous décape Pour faire la place à Dieu Les épreuves qu'on veut On court pas après ça, là Tu sais, là Mais on en vit Mais prenez ça comme une grâce Le plus possible Et souvent ça passe par la santé C'est les problèmes physiques Qu'on a aussi C'est très décapant Alors Ce qui est original De l'égard de Bingen C'est qu'elle développe Une théologie de la création Qui débouche sur la joie Et la louange Contrairement à d'autres Qui vont développer Une théologie de la rédemption Beaucoup de saints Souvent Il y a beaucoup de douleurs Il y a beaucoup de Bon C'est axé sur la rédemption Vous comprenez Dieu sauve Puis nous on participe À sa passion Et ça, ça va être très fort Dans le courant de l'église Mais il y a l'autre courant Aussi Où on va à Dieu Par la création Ou bien par le rien Par le vide Jean de la Croix Il est un peu ça Il y a les deux aussi Mais Maître Ecarte Où l'école Sur le bon du Rhin L'école Rénane La spiritualité Rénane Avec Tolère Maître Ecarte Tout ça C'est plus axé Sur la création aussi François d'Assise Il y a les deux aussi Beaucoup la création Mais il est stigmate aussi Mais Il y a la guerre de Binguin Son originalité Elle va Ça va déboucher Sur la louange Mais c'est au Dieu créateur Et la Trinité Puis pour elle La sainteté rime Avec la santé de l'âme Elle Elle jouit D'un don de vision Depuis son enfance Et elle Elle transmet par obéissance Ce qu'elle voit Et ce qu'elle entend Et dans l'introduction De son premier livre Qui s'appelle Le Sivia Ça veut dire Connait les voix C'est une sorte De catéchèse en images Elle écrit Elle commence comme ça Dans l'année 1141 De l'incarnation De Jésus-Christ Alors que j'avais 42 ans La parole de Dieu Éclairant mon esprit De sa lumière céleste Elle enflamma Mon cœur Et ma poitrine Comme le soleil Réchauffe un objet Sur lequel Il pose ses rayons C'est quasiment Une révélation du Sacré-Cœur Dans le fond C'est pas Marguerite Marie Mais En 1141 Elle commence comme ça Alors voici Ce qu'elle me dit Et là elle décrit Avec précision Ses 40 visions intérieures En 3 livres Les gros livres Qui devront Demander 10 années Chacun Alors On va l'appeler La Sibylle du Rhin C'est comme La poète La poétesse du Rhin Qui va donner De l'univers Une cohérence Une vision Étonnante De modernité Au niveau écologique Entre autres Il va toujours s'émerveiller Que dans le monde Il y a du mouvement Et que ce mouvement Elle appelle ça La verte fraîcheur De la vie Qu'on reçoit de Dieu Donc il faut Constamment rendre grâce De la vie Bien comme je disais Au père cistercien Qu'avec l'âge On devient de moins en moins vert Mais c'est pas grave Ça riait bien Mais la verte fraîcheur De la vie Elle décrit ça Comme ça Il y a des termes Comme ça Qui sont très beaux Qu'on reçoit de Dieu Et que le monde Est en mouvement Que tout est lié Mais ça C'est aussi bouddhiste Mais c'est aussi Très François Dans son encyclique L'Odati Louis Sois-tu Je sais pas Si c'est C'est l'Elda Gall Mais je sais Qui c'est Jean de la Croix À deux reprises En tout cas Jean de la Croix aussi Sur la création Et dans L'Odati Il cite Surtout Dans la dernière phrase Et comme il le fait Dans la joie de l'amour Pour le couple Il dit qu'on sera jugé À la fin de notre vie Sur l'amour Alors ça c'est Jean de la Croix Qui dit ça Mais notre Jean de la Croix Il reviendra Probablement demain Alors Et dans la création Elle dit Il y a une verte fêcheur De la vie La création Qui se continue Qui continue Le dialogue trinitaire Parce que dans la Trinité Il y a un mouvement Constant C'est une relation C'est un don Il se donne Et la création C'est comme une extase À la Trinité La création C'est Dieu répandu Dans sa nature D'où La responsabilité Qu'on a D'abord de rendre grâce Mais de bien préserver La création Et elle va dire Que l'immoralité humaine Trouve l'équilibre Écologique Et la santé C'est-tu pas actuel Ça Les moralités humaines On le voit Dans la déforestisation Dans les ONG Dans toute la biodiversité Qu'il y en a De moins en moins Les espèces Qui s'en vont Les pluies acides Le réchauffement De la planète Les inondations Qu'on a Là Écoute Bon On se demande Est-ce que ça va aller En amplifiant L'homme En réalité Il a été complètement Stupide Par son être De pécheur C'est-à-dire Assoiffé de gains Toujours le profit Avant l'humain Où on exploite la terre Comme si c'était pas une recherche C'est une richesse Qui est pas renouvelable Tout le temps La terre On déboise Mais on replante pas Donc les eaux s'écoulent Puis ça inonde Toutes sortes de conneries de même Il en parle François De ça Mais ça pour moi C'est l'immoralité C'est un péché Dans le fond Public C'est une structure De péché Où au profit De la Où la loi du profit On On ne respecte pas Les lois de la nature Et les lois de la nature Bon en réalité Ça vient d'où ? Le créateur Et c'est pour ça Que l'immoralité publique Troubles L'équilibre Écologique Et la santé Maintenant Maintenant On va regarder Île de Garde Comme médecin Et prédicateur Ou bien prédicatrice Parce que Imaginez J'ai monté ça À deux sœurs Hier Ils ont ri Ils ont ri Quand j'ai Bon Au monastère Cistercien Ils ne savent pas Mais de toute façon Même si c'est filmé Ce n'est pas grave C'est une erreur de frappe Quand ils m'ont donné Un chèque Puis la feuille Puis ils ont marqué Prédicatrice Jean-Gaussi Je n'en revenais pas Oui c'est cute Puis là je me suis dit Dans le fond Il y a peut-être Beaucoup de féminin en moi Mais Puis là je dis Oh ça Il me semble Ça ne paraissait pas Tant que ça Bon en tout cas Mais ici J'ai marqué Prédicateur Ça se dit Prédicatrice Donc c'est une erreur Je vais demander Parce que c'est elle C'est une prédicatrice Alors en 1147 Alors comme je disais tantôt Le pape Eugène Toit Va reconnaître officiellement Au synode de Trèves Que les visions Et les écrits D'Ile-de-Garde Viennent de Dieu Et elle va écrire Les deux seuls livres De médecine Qui vont exister Au XIIe siècle Elle C'est les deux livres De médecine naturelle Alors elle note Les symptômes Des maladies Les remèdes Avec les plantes Mais il n'y avait rien Écoutez C'est important La science médicale Aujourd'hui Puis tout ça Mais des fois Il y a des choses Que les plantes Peuvent nous aider Quand même Mais des fois Si t'as une pneumonie Lâche-moi le pissenlit Puis prends un antibiotique C'est là Parce que Non mais tu sais À un moment donné Ça prend un mois Avant de faire effet Tu vas être mort Mais dans ce temps-là Il ne l'avait pas C'est tout le temps Le juste milieu Les amis Il faut toujours Mettre aussi Le sein La scène Dans son contexte Ça je l'ai dit Depuis le début Il ne faut pas tomber Dans l'erreur De l'anachronisme Où on regarde Le sein Avec nos lunettes Du XXIe siècle Il faut faire l'effort De se placer Dans leur contexte Il n'y a pas D'autre médecine Que ça C'est révolutionnaire À ce moment-là Et c'est pour ça Que les remèdes Et les plantes Même encore aujourd'hui Peuvent aider Mais dans son temps Ça faisait des belles choses Puis elle prône Une médecine globale Et ça aussi C'est très actuel Elle a dit C'est pas juste Les symptômes C'est la cause Qu'il faut Imagine-toi Mais la médecine globale Il faut retenir ça D'Ildegarde Elle était très avant-gardiste Elle était très prophète À ce niveau-là Et Elle va C'est là Qu'elle va Avec Bernard Justement Il va y avoir Des liens là-dessus Les remèdes décrits Puis les prescriptions Parce que Bernard Sauf beaucoup de l'estomac Mais il a une histoire D'estomac Puis il a trop exagéré Lui dans la 16 Il a fait des mortifications Épouvantables Bernard Et puis à un moment donné Tu payes pour ça Puis il l'a regretté Puis avec les moines Il va être beaucoup plus doux Beaucoup plus Pas trop de sacrifices Les amis Mais lui il s'y jeûnait Puis à un moment donné Avec le silice Bon Puis tu sais là Mortification de la chair C'était à l'époque De la chevalerie Tu sais On passait par là Puis on était pas mal plus Durs pour soi Qu'aujourd'hui Des fois aujourd'hui Ça serait bien De l'être un petit peu Mais on parle d'un extrême À l'autre Alors Bernard Va beaucoup souffrir de ça Il va le dire plus tard Alors il va essayer De l'aider Mais à un moment donné Il la connait La médecine Puis peut-être Qu'il va essayer des choses Mais il va souffrir Beaucoup beaucoup Puis beaucoup de seins Des fois ont des problèmes D'estomac C'est ça Le frère André Il a quasiment rien mangé De sa vie Il prend un petit peu de lait Avec de l'eau Avec du lait Et puis du pain Parce qu'il digérait pas Mais il est mort à 91 ans Alors il faut croire Que ça fait faire Ben oui C'est ça Ah oui C'est ça Puis ça dépend De chacun Alors dans une De ses visions Mon année Elle entend Il le garde Sors de ton couvent Pour prêcher Dieu Aux hommes Bon Que c'est ça Cette affaire Alors là encore Elle va dire Ok Puis là Saint Bernard Elle en parle Parce qu'ils sont écrits Puis Et puis ben C'est ça C'est une mission Donc elle va Parcourir l'Europe Notre mère abbesse Qui est peu fréquente C'est un monde Très masculin L'église Les clergés Les évêques Tout ça Puis les femmes Elles ont des visions Tout ça Des fois On n'est pas loin Des brûlés Ou ben Il y a eu Des grosses gaffes Dans l'église Là dessus Il faut le reconnaître Aussi Mais en même temps Il ne faut pas voir Juste ça Il faut mettre ça Dans le contexte Mais tout ça Et intuitif Et il y a un génie Proprement féminin Catherine Dessienne C'est pas comme Françoise C'est pas comme Dominique Thérèse de Lisieux C'est pas du tout Comme Je sais pas moi Ignace de Loyola Par exemple Ou ben Il de Garde C'est pas comme Saint Bernard Bernard c'est pas du tout Il parle pas jamais de vision Des choses comme ça Puis Il est plus théologique Mais en même temps Il est très très clair Très affectif C'est une théologie affective Et monastique Saint Bernard On verra Contrairement à la théologie Didactique Universitaire Qu'Abélard va commencer C'est ça qu'ils vont être Ils vont se confronter les deux Abélard et Bernard Abélard et Héloïse C'est une belle histoire d'amour C'est ça Mais ça c'est votre affaire Alors Elle va entreprendre Des voyages de prédication À Mayence À Bambert À Trèves À Metz À Cologne Et l'essentiel de son message C'est toujours Dans le combat De la justice Pour le Christ C'est la justice C'est-à-dire le combat Pour la justice Mais dans ce combat-là C'est le Christ En Et le prince De ce monde Elle a une vision D'abord Elle est très cosmique Une vision du cosmos Dans ses peintures C'est souvent des sectes C'est concentrique Puis elle parle Beaucoup du cosmos Puis quel cosmos Il y a une lutte Entre la lumière Et les ténèbres Et c'est ça aussi C'est biblique aussi Et quand on regarde La vie du Christ C'est une lutte constante Contre Satan Au désert Et après ça Puis même avec ses apôtres Même Pierre Qui va dire Tu es le fils du Dieu vivant Oh heureux Pierre C'est l'Esprit-Saint Mais après ça Il va dire Non jamais tu souffiras Seigneur Il va dire Rien à Satan Parce qu'il voit Pas Pierre c'est Satan Mais c'est parce qu'il voit Satan se sert de Pierre En fin de compte Dans une parole Comme pour le déconcentrer De sa mission Et le Seigneur Il est intransigeant Quand il s'agit de sa mission Pour le Père Alors ça existe C'est tout le principe du mal aussi C'est très mystérieux tout ça Mais il faut être conscient Que notre vie est un combat Et quand tu dis oui au Christ Il faut s'attendre à lutter Mais vu que nous sommes petits et pauvres Alors il faut tenir la main Au témoin Alors moi j'ai tout le temps Ma petite Thérèse pas loin Qui m'aide Puis tu as les anges Il faut que tu en ailles Avec toi plusieurs Parce qu'on est trop faible Puis on réussit à passer au travers Mais il faut être vigilant Et puis là on discerne À un moment donné On se rend compte que Telle chose Ça nous rapproche pas du Seigneur Donc on le fait pas Telle émission Telle film À un moment donné De toute façon Si on vit une vie de raison Ça nous dit plus rien Ces affaires-là Ben ben Je dis pas que c'est pas correct Mais on est rendu à autre chose Puis on choisit vraiment bien Ce qu'on veut voir Puis on choisit Nos amis aussi On aime tout le monde Mais on n'a pas besoin De se laisser entraîner Par un tel Puis à un moment donné On se ramasse Je sais pas partout Je sais pas Mais d'un bord Puis bon Le Seigneur peut être d'un bord Il est partout le Seigneur Même d'une danseuse Qui peut danser Tu peux louer le Seigneur Pour sa création Mais c'est comme De penser plus fort Que les autres La vigilance du coeur Ça existe Alors Tu sais Soyons pas plus malins Que le malin Puis on n'est pas de taille De lutter contre lui Alors Il de garde Elle va beaucoup en parler De ça Mais c'est très moyen âge Aussi ça Il faut se mettre À l'époque Bon Et elle va être Dans un langage Très direct Très imagé Aussi Comme Saint Bernard Puis comme beaucoup d'autres Fulmine contre le clergé Mais ça On n'arrêterait pas Parce que souvent Le clergé Des fois Il relâche Mais les laïcs aussi Mais Des fois le clergé On s'attend Des fois qu'il soit plus Témoin du Christ Puis en son temps Ils ont des enfants Un gros luxe Puis ils ont double vie Tout ça Elle Ça marche pas Alors Elle va vraiment Inviter une réforme de l'église Il faut que l'église Soit réformée Comme Catherine Dessienne Va faire d'ailleurs Mais ça Ces femmes-là Qui se disent Une pauvre petite femme Sans santé Sans pouvoir Comment tu veux Qu'elle fasse ça Si c'est pas l'Esprit-Saint On voit bien Que c'est pas elle Mais à un moment donné T'aimes tellement le Christ Et moi-même Ça m'arrive Que c'est plus toi Qui parles Et puis je sens Le Père Cafarelle Il disait ça À un moment donné J'ai terminé mon livre Sur lui Je l'ai dit hier Le Père Cafarelle Je l'ai découvert aussi Il citait un peu Bernanos C'est un grand prédicateur Le Père Cafarelle aussi Il a donné beaucoup De retraites sur l'oraison Puis il a fait découvrir L'oraison aux gens Ils équipent Notre-Dame Puis tout ça Puis il disait Il parlait De la prédication Il disait Quel beau mystère Parce que Quand je parle C'est un privilège énorme De donner la parole Mais je sens Que ça a un écho Dans les âmes Et c'est la parole De Dieu Que ça soit de ma parole Pour féconder les âmes Je le vois Je le sens C'est un privilège inouï Et surtout Je le vois plus Quand je sens Que ce que je dis Me fait mal Puis que je voudrais Pas le dire Et à ce moment-là C'est vraiment Le Seigneur Qui agit La fécondité De la parole Vient souvent Du mal Qu'elle me fait En la disant Donc des fois Quand je donne Des retraites aux prêtres Des affaires D'un moment donné Je me lâche Puis c'est pas Ils sentent bien Que c'est pas une critique Puis c'est pas Pour les écoeuries Puis tout ça J'en pleure quasiment Et bien ça T'es au service De la parole À ce moment-là Parce que tu parles pas Pour faire plaisir Au monde Tu parles pas Pour la glorie Tu parles vraiment Par amour Du Christ Puis il y a des choses Des fois Que les gens Aiment pas entendre Puis tu le dis pareil Puis des fois Tu peux être critiqué Pour ça Mais encore là Il faut avoir Un juste milieu Pour critiquer Ça prend beaucoup De douceur Et d'amour Si t'en as pas Critique pas Ça n'a rien Faut que ça soit fait Toujours dans l'amour Et la douceur Ça Musicienne maintenant Notre île de garde Alors île de garde N'est pas seulement Versée dans l'art médical Elle est aussi douée Pour la musique Elle voit le cosmos Comme une symphonie invisible Puis la prière Comme une musique De l'Esprit Saint Pour elle après C'est la musique De l'Esprit Saint Puis il y a une harmonie Là-dedans Elle comprend Mais sérieusement Que le monde visible Est un livre écrit Par Dieu Et que la vie Est donnée Pour en saisir Toutes les harmonies Alors 600 ans Avant Bach Elle compose Au moins 70 centaines Des réponses Des hymnes Qu'elle recoupe Sous le titre De Symphonia Harmonia Célestine C'est la révélation De l'harmonie céleste Puis elle écrit Un drame liturgique Vraiment En musique Où tous les roses Sont chantées Sauf celui du diable Parce que pour elle Le diable Il est incapable De chanter Parce que vu que Le chant C'est l'harmonie Il ne peut pas chanter Bon Si des fois au coeur Tu chantes pas Parce que tu chantes mal C'est pas parce que Le diable C'est là Il y en a qui chantent pas Parce qu'ils faussent Ça veut pas dire Que Dieu va être Après eux autres Par contre Moi j'aime chanter Puis je sens Que ça vient de l'Esprit-Saint Puis quand quelqu'un Chante Soyez certain Que quand tu chantes Mais tu pries aussi Alors dans son drame Le malin ne chante pas Puis c'est Oui Et c'est bien pensé ça Tu vois C'est logique Et puis tu dis C'est vrai Dans le fond Mais c'est pas prouvé Scientifiquement C'est pas grave Mais elle Elle y va comme ça Mais elle est très cohérente Dans tout son univers Ses visions Et ses hymnes liturgiques Sont les plus belles Il y a l'ensemble Harmonia Mondi L'harmonia Mondi C'est un musical aussi Sous l'étiquette d'Euch Harmonia Mondi C'est l'ensemble Secensia C'est un ensemble De musique baroque Qui ont les mêmes instruments Puis les mêmes choses De l'époque Alors ça Quand vous voyez ça C'est les disques L'Undegaard de Bingen C'est quand c'est l'ensemble Secensia Ils vendent ça Dans les fois Flair Chambaud N'importe où Des CD L'Undegaard de Bingen Puis l'ensemble Secensia C'est vraiment Ce qu'il y a de pas mal Plus authentique Puis t'en as d'autres Des fois c'est différent Des fois c'est l'étiquette Nouvelle âge Tout ça C'est bon pareil Mais c'est plus dilué Mais c'est une musique Des fois qui peut vous taper Sur les nerfs Ça dépend de chacun En tout cas Ça favorise normalement Le recueillement La prière Puis elle écrit Ma musique doit flotter Comme une plume Par le souffle de Dieu C'est beau hein Ma musique doit flotter Comme une plume Par le souffle de Dieu Mais c'est ça aussi Au coeur ici Moi ce matin Au l'autre là C'est sûr les gars On est moins nombreux Mais quand j'entends Les sœurs Les petites sœurs Bien c'est comme une plume C'est vraiment comme une Une plume portée Par le souffle de Dieu C'est très Mais il ne faut pas S'en ergueiller pour autant Il faut rendre grâce au Seigneur Ma musique doit flotter Comme une plume Portée par le souffle de Dieu Et mes paroles Sont le corps Et la musique de l'esprit Un exemple ici Bien c'est un texte Je ne peux pas le chanter Voilà quand même Bien que je chante assez bien Mais là il faut vraiment Voir la partition Parce que c'est une sorte De grégorien C'est avant C'est du grégorien Mais elle a fait des harmonies Souvent le grégorien Tu n'as pas de polyphonie Alors c'est une des premières Qui va faire ça C'est pour ça que ceux Du grégorien pur Aiment moins ça Mais c'est une créatrice Il le garde C'est une prophète C'est une Puis elle dit Alors c'est une hymne à Marie Au branche Au branche et diadème D'une autre façon Elle chante très bien Elle chante très bien Claire Pelletier Elle a fait une chanson Sur Ildegarde C'est très très beau J'aurais dû apporter Le disque compact Je l'ai oublié Ça s'appelle Galiléo Le disque compact C'est les paroles De Marc Chabot Et le refrain Alors c'est Ildegarde De la manière Qu'elle le chante C'est très beau Parce qu'elle le dit Que cette grande visionnaire Elle savait parler La langue de Dieu Elle savait parler La langue de Dieu Pour vivre le mystère Et le refrain c'est Et ça c'est une parole D'Ildegarde Le cœur et le corps Et l'atelier de l'âme Où l'esprit Vient faire ses gammes